Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial C'est un rêve agile Coucou Quentin Coucou Est-ce que ça va aujourd'hui mon chérie ? Oui Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on espère que ça va Très bien Parce que nous c'est la super forme Alors aujourd'hui nous allons faire quand même Une recette C'est vrai que moi j'étais à l'hôpital Je fais quand même une recette pour vous les amis Alors aujourd'hui Qu'allons-nous faire comme recette ? Un gâteau tigré Oui alors nous allons faire Le zébra cake Plus précisément Donc ça va être un gâteau qui sera Zébré ou tigré Comme on veut Alors Quentin est-ce qu'on commence cette recette ? Oui Alors les amis par contre je viens vous préciser C'est une recette Enfin c'est un gâteau pour lequel on va faire deux pâtes différentes Donc dans deux saladiers Voilà pourquoi on aura divisé les ingrédients en deux parties Alors Quentin qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer ? Deux oeufs Deux oeufs Donc deux fois deux oeufs Oui J'ai ici Voilà Ensuite Deux fois 150 grammes de farine Oui Deux fois 70 grammes de Beurre 140 grammes de Chocolat en poudre Oui de Nesquik Nous on va le faire au Nesquik Et ensuite il faudra 110 grammes de sucre en poudre Et à côté 30 grammes de sucre en poudre Et un sachet de quoi ? De levure De levure On commence la recette ? Oui Ah on oublie les amis Il vous faut aussi Un mouli On va mettre le gâteau à l'intérieur Eh oui Alors pour commencer On va d'abord casser les Les oeufs Les oeufs Donc on va casser Deux oeufs par saladier Il vous faudra deux saladiers les petits amis Parce qu'on va séparer la pâte en deux Parce qu'il y en aura une nature Et une à quoi ? Au chocolat Une au chocolat Alors on casse les deux oeufs On va peut-être enlever l'autre Quand on tape les bêtises Voilà donc on casse les deux oeufs Et le juillot ? Bon on pose le sur le plan de travail Non c'est pas grave Ouais C'est vrai qu'à chaque fois On a la table qui est sale Oui après c'est tout sale Mais c'est pas grave On est tout Bon Corentin est appliqué Il fait ça super bien Ouais On en a pas mis partout Maintenant on passe au deuxième saladier Alors je mets là Et là tu mets là Tu dois enlever le fouet et l'oeuf Ça sera plus pratique Alors Corentin est-ce que tu veux faire la pâte nature ou la pâte au chocolat ? Pâte nature Pâte nature Alors Corentin va prendre le plus grand Là enfin la plus grande tasse Oups là pardon les amis La plus grande tasse de sucre Et maintenant la plus petite tasse Parce que le chocolat étant déjà sucré On va mettre moins de sucre dans celle au chocolat Voilà Alors Corentin il faut que tu verses le sucre dans les oeufs Mais d'où ? Oui Ah Et maintenant aussi de son côté Elle va vider tout le sucre Voilà Déjà fait Une fois ça fait On va remuer pour faire blanchir les oeufs Tiens Merci mon chéri Alors voilà Maintenant que l'oeuf est bien incorporé au sucre Ou le sucre bien incorporé aux oeufs On va arrêter Et maman elle par contre Il lui manque le chocolat Parce qu'il manque du sucre Donc dans celui au chocolat On va rajouter le chocolat Qu'on va remuer Oui bah si tu veux Corentin va le remuer Elle va dire de la terre Tu vois de la terre ? Elle est remue 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 Ah oui il y a tout qui est coté C'est trop marrant Alors voilà Le chocolat a bien été incorporé Donc maintenant on va aller faire fondre le De quoi ? On va aller faire fondre le beurre Ah oui On va aller faire fondre le beurre Qu'on va mettre dans chaque saladier Euh maintenant ? On peut le laisser directement dans leur petit bol Allez on va faire fondre ça au micro-ondes Voilà donc le beurre est fondu Donc on va mettre un bol dans chaque saladier Donc chacun le sien Il est plus chaud il est un peu chaud Bon faut pas trop toucher dessous Non ça va Vas-y tu peux vider mon chéri Donc on vide chacun dans son saladier Hop là Et on remue Hummm Hop là Hummm Ça sent déjà bon Voilà Encore venu Il est marrant il vient Il est marrant il vient Il est tout marrant Moi c'est bon Toi c'est bon ? Regardez Ha 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 Bon maintenant que c'est fini On va mettre dedans La La farine Donc chacun son bol de farine Hop Bleu bleu Et on va mettre A L'intérieur Oups là Toute la farine Et on mélange Encore une fois Oups 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 Bon c'est parfait Corentin il est trop fort On l'a mis un peu partout Ha 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 Mais c'est pas grave il est trop fort Donc maintenant c'est bien mélangé Et maintenant on va mettre La moitié du Sachet de levure Qui est caché là Et pour moi On va faire moitié moitié Oui La moitié dans chaque saladier Tu vas ouvrir Oui Donc j'en mets une moitié Hop T'es bon t'en mis la moitié Et l'autre moitié Pour Corentin Et on va continuer A mélanger tout ça Et une fois que ce sera bien incorporé Ce sera prêt On pourra Le mettre au four On pourra commencer à le mettre dans le moule Allez on remise Il n'y a pas au four Il n'y a pas au four Allez vas-y Un peu de force Hulk Allez Hulk Bon ça va mieux Arrivée ça C'est bien mélangé ? Maintenant tu peux faire l'autre Maintenant que c'est terminé On a pris notre moule En silicone Nos deux pâtes à côté On a mis une cuillère Dans chaque saladier Et maintenant on va faire Alors regarde mon chéri Je vais te montrer Donc on va prendre Hop là D'abord une cuillère De pâte Nature Qu'on va mettre Au milieu Qu'on va verser au milieu Comme ça Voilà Et ensuite On va peut-être On va ajouter un petit peu Passe de main On y a encore sinon Donc voilà Donc on met bien au milieu Ça Voilà Et après on va prendre Une deuxième On va prendre la cuillère De pâte Avec du chocolat à l'intérieur Vous voyez La pâte au Nesquik Voilà La pâte au Nesquik Voilà Comme ça Oh il y a tout Qui s'écarte Et après ça va s'écarter Et normalement Ça devrait faire un zèbre Alors à toi mon chéri Allez Vas-y On te regarde Et vous faites ça Jusqu'à la fin De la pâte Et ben Ouah Vous voyez Ce que ça fait On a une cible On a une cible Complètement Sur le côté On a une super cible Bon elle est un peu Partie sur le côté On vous l'accorde Mais bon C'est pas trop trop grave Est-ce que je t'aide C'est la fin Un peu dure Ami On peut pousser Avec le doigt Si tu veux Pousser avec ton doigt Oula Je tremble les enfants Et maintenant On va finir Avec Il nous reste On va finir Avec la dernière Petite touche Et voilà Bré goûter Quentin fait son gourmand Aujourd'hui Alors maintenant Que c'est terminé On va mettre où ? Un four On va mettre ça Au four Donc dans un four Préchauffé A 180 degrés Pendant 35 minutes Alors on met ça à cuire On vous retrouve Juste après les amis D'accord Merci Les amis Nous revoici Avec Océane Coucou Océane Avec sa joue du couronne Océane n'a pas fait la recette Mais elle veut bien la goûter C'est ça ? Oui oui Alors nous avons sorti ce beau gâteau Humm Et qu'il est beau Du four On est un petit zèbre Vous avez un serbre Attends on tient la cuisse Un serbre Une grosse cuisse Il est super beau Donc on l'a laissé à refroidir Et maintenant On va pouvoir le Manger C'est un peu dur à couper Parce que c'est du C'est du On va voir ça C'est pour moi Celle-là Non c'est pour moi Celle-là Alors déjà Vous voyez les amis Déjà elle est cassée Parce que c'est trop bon Ah bah Océane va se servir Donc est-ce qu'il y a l'intérieur Ça fait un zèbre ? Fais-moi voir Wouah Magnifique Océane goûte déjà On va couper un bout À corentin aussi Alors les enfants Est-ce que c'est bon Mais que ça a l'air bon Alors faites-moi voir la part là Hop 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 Pour maman Alors regardez Comme c'est magnifique Ah il est trop trop beau Moi je goûte un bout N'a pas au bout avec la mienne C'est comme ça qu'on tient les pères C'est comme ça qu'on tient les pères Comme ça les amis Comme ça Comme ça Super bon Super bon C'est comme ça les pères On dirait que ça n'a aucun gros C'est comme ça qu'on mange C'est comme ça qu'on mange C'est comme ça qu'on mange les pères On sent à peine le chocolat C'est pas trop fort un chocolat C'est super bon Moi je ne sens pas le chocolat On ne voit pas qu'on le mange Même s'il n'aime pas trop le chocolat Donc voilà Quoi il ressemble C'est vraiment magnifique Il est vraiment beau C'est n'existe oui Alors les amis Oui c'est déjà la fin de cette vidéo On espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à refaire la recette Si vous l'avez refaite De nous envoyer une petite photo Ça nous fera plaisir Dites-nous aussi des idées de recettes Parce qu'on manque un peu d'idées les fois Dites-nous dans les commentaires Si cette vidéo vous a plu N'oubliez surtout pas de mettre un petit Pousse à l'eau Pousse à l'eau Et si ce n'est pas déjà fait Abonnez-vous Et on attend dans la prochaine vidéo On vous dit Ciao Ciao A la prochaine les amis Bisous bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz